Bonjour à toutes et à tous, c'est l'hiver. Alors c'est une saison qui peut s'avérer très sympa pour la photo, notamment lorsque l'on a du gel, du brouillard, des brouillards givrants et de la neige de ce côté-là. Si ces conditions devaient se produire, ça serait vraiment très chouette. Mais il se trouve que dans la région où j'habite, en Seine-Maritime, l'hiver ressemble plutôt aux conditions que l'on a ce matin, grisaille, vent et pluie. Ce ne sont pas les conditions idéales pour faire de la photo, mais ça va être justement l'objectif de cette sortie, c'est qu'est-ce qu'on peut prendre comme photo dans ces conditions-là. Et je pense que je vais notamment m'intéresser aux détails. Je me suis installé sur ce qui pourrait être une première scène. Vous voyez, j'ai toujours ma protection anti-pluie maison. Je n'ai toujours pas trouvé de solution qui me convienne sur ce qui se faisait sur le marché. Donc je continue à réfléchir à une solution un peu plus personnalisée. Mais pour l'instant, j'utilise mon bon vieux chiffon. Rennausant à notre image, ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est comme vous pouvez probablement le voir, c'est les arbres qui se trouvent derrière. Je pense qu'il s'agit d'un chêne, je suppose. Et ce que j'aime bien, c'est les branches un petit peu tordues qui viennent plonger dans l'eau. Et aussi, ce que je trouve plutôt sympa dans cette scène, ce sont les couleurs. C'est très sombre ce matin. Et on a encore ces petites taches de mousse verte sur les branches. Et puis, l'eau en mouvement reprend un petit peu la couleur grisâtre du ciel. Et ça donne ce côté, cette couleur un peu particulière que je trouve plutôt intéressante à exploiter. Pour l'instant, j'ai juste cadré ma scène à main levée. Je viens juste de poser mon appareil sur le trépied. Je n'ai pas encore commencé à faire la composition au niveau de l'appareil. Donc, je vais mettre ça en place et je vais vous parler dans quelques instants de mes réglages. Voici la scène que j'ai composée, non sans mal. Il se passe beaucoup de choses ici. Ce qui m'intéresse particulièrement ici, ce sont ces deux branches qui partent comme ça et qui plongent dans l'eau. Alors, peut-être que je serais amené à recadrer un petit peu sur le côté pour éliminer cette partie très chaotique et éliminer aussi cette partie du ciel. Alors, les conditions de prise de vue ne sont vraiment pas simples ce matin. Je vais vous montrer mes réglages. Alors, je suis à F8. ISO 200, 1,3 seconde. Ça ne me plaît pas trop, le F8. Je préférerais peut-être tenter un F9. ISO 200. Pour essayer d'avoir un peu plus de profondeur de champ. Je vais certainement faire plusieurs essais autour de cette image. Pour essayer d'avoir une profondeur de champ suffisante. 1,3 seconde. Bon, ça va, c'est assez statique. Je vais d'ailleurs profiter d'une petite accalmie pour prendre une première image. Et puis, je vais peut-être essayer différents réglages. Notamment, peut-être, passer à F11. Alors, ce qui va avoir comme inconvénient... Tiens donc. Oui, voilà. Et je ne suis pas bien réglé. Donc, je disais à F11. Ce qui va avoir comme inconvénient de faire passer ma vitesse à 2 secondes. Ce qui, dans ces conditions-là, au niveau du temps de pose, peut s'avérer un petit peu compliqué. Mais au niveau de l'eau, ça peut rendre pas mal. Alors, je n'ai volontairement pas mis de polarisant. Ce qui aurait pour conséquence d'allonger encore beaucoup mon temps de pose. Donc, il pourrait m'obliger à monter en ISO. Bon, ça, ce n'est pas super gênant. Mais je voulais garder justement ce reflet sur l'eau. Et donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Et je voudrais regarder vite fait la deuxième image que je viens de faire. Voilà, si j'y arrive. Et vérifier un petit peu ma mise au point. Ce qui m'a l'air correct. Bon, je vais continuer à expérimenter un peu sur cette scène. Voir ce que je peux faire au niveau des variations, notamment au niveau de l'ouverture. Peut-être retravailler un petit peu ma composition. Mais je pense que là, je ne suis pas trop mal. Et je vous montre le résultat. Je pense que là, je ne suis pas trop mal. S'il y a bien un élément qui ne me facilite pas la tâche ce matin, c'est le vent. Alors, quelque part, il m'aide aussi un petit peu, parce que je pense que s'il n'y avait pas ce vent, j'aurais certainement beaucoup plus de pluie qui serait restée stagnante. Donc ça chasse un peu la pluie, ce qui me permet d'avoir quelques accalmies. Mais lorsqu'on veut faire de la photo, comme ici, au bord d'un étang, ce n'est pas très pratique d'avoir ce vent qui vient perturber la surface de l'eau. Je me suis arrêté sur une scène, je vais me pousser un petit peu pour que vous puissiez la voir. J'aime bien la couleur de ces plantes, je ne sais pas exactement, je dirais roseaux ou des herbes, peu importe, qui ont pris ces teintes jaunes, teintes paille, et la façon dont elles se détachent par rapport au fond de l'eau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec l'appareil photo, ce qui peut être intéressant sur le petit bouquet isolé ici. Mais pour ça, il faudrait que le vent puisse se calmer un petit peu. Parce que l'idée, c'est que je prenne une photo à peu près d'ici. Alors, tant qu'il y a du vent, l'eau est perturbée, et donc la surface derrière est très argentée, très claire. Mais ce que j'aime bien, c'est la bande sombre qui se trouve juste derrière ces herbes, et qui vont les faire bien ressortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon appareil, et je vais vous montrer mon vidéo exactement, au niveau du cadrage, ce qui peut être fait. Voilà, en gros, la scène que j'ai en face de moi. Et vous pouvez voir comment ça s'est un peu confus, au niveau de l'eau. En revanche, dès que je vais descendre un petit peu, vous voyez comment tout de suite ça se détache bien par rapport au fond. Et c'est justement ce que je vais essayer d'aller chercher. Je suis en place. J'ai donc cadré sur mes herbes, qui donc maintenant se détachent bien par rapport à l'arrière-plan. Seul problème, c'est le vent. Parce que pour l'instant, j'ai une vitesse de 0,4 seconde, à ISO 200 F10. A 0,4 seconde, je n'ai absolument aucune chance, dans ces conditions, que l'herbe soit nette. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est monter ma vitesse. Et pour ça, il faudrait que j'arrive peut-être au 60ème. Bon, ce que je peux peut-être faire, c'est redescendre à f9. Mais là, bon, 60ème de seconde, ici, je suis totalement sous-exposé. Donc, je ne vais pas avoir d'autre choix que de monter mon exposition à 3200 ISO. Euh, 3200 ISO. Ce qui commence à faire beaucoup pour cet appareil-là. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être passer à 6.3. 60ème de seconde, ISO 2000. Allez, je profite d'une petite pause. Voilà, ok. On va vérifier vite fait si je suis net. C'est bon, j'ai réussi à figer le mouvement. Sous-titrage ST' 501 Se concentrer sur les détails présente un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, vous n'êtes pas obligé d'aller loin pour trouver des photos qui contiennent des petits détails intéressants. Vous pouvez les trouver à quelques kilomètres de chez vous, ou juste au pied de là où vous habitez. Concentrez-vous sur les couleurs, les textures, les contrastes, et vous verrez que des images, il y en a partout. L'autre avantage de faire ce type de photos, c'est que vous n'êtes pas non plus obligé de vous lever super tôt, de vous coucher super tard, vous pouvez les faire en pleine journée. Grâce à la photographie de détails, vous n'avez maintenant plus aucune excuse pour ne pas sortir. L'hiver a certains avantages en termes de couleurs, surtout à cette période, vraiment à la toute fin de l'automne, où encore on a certains arcs qui conservent leurs feuilles. Et puis la végétation autour commence à prendre des teintes brunes, encore un peu de jaune et tout ça. Donc ça va donner un joli camaïeu de thon assez chaud. Et je me suis arrêté sur une scène où j'ai un arbre un petit peu isolé qui a encore ses feuilles. Et il y a une clôture qui passe au pied. Et je trouve que ça donne une composition intéressante. Je vous montre ça de plus près. Voici donc la scène que je viens de composer. Vous voyez comment j'ai mis cet arbre en plein centre. On a cette petite clôture derrière. Et l'atmosphère qu'il y a ce matin, on va faire en sorte qu'il se détache bien par rapport à l'arrière-plan. On a cet arbre ici à droite, cet arbre ici à gauche qui viennent l'encadrer. Et donc on reste vraiment dans le sujet, puisque je reste dans la photographie de détails, puisque je suis allé chercher une portion d'une scène beaucoup plus grande. Je suis avec le 100-400 et j'ai placé mon arbre en plein milieu. Au niveau de mes réglages, je suis à f8, ISO 400, ce qui me donne une vitesse au 1 huitième de seconde. Il y a encore un petit peu de vent. Mais vu que je suis assez loin de l'arbre, même s'il y avait un petit peu de mouvement dans les feuilles, ça ne serait pas super gênant. J'ai un historien qui ressemble à ça. J'ai fait mon point sur mon arbre, retardateur de 2 secondes. Voilà, ça c'est pas mal. On va vérifier vite fait la netteté. On ne va pas trop traîner, parce que la pluie revient. Ce n'est pas top top en termes de netteté. Parce que je ne suis quand même pas à une vitesse un petit peu lente malgré tout. Ouais, ouais. On va quand même sécuriser. Je vais monter un petit peu en vitesse. On va monter quand même au vingt-cinquième de seconde. Je vais peut-être fermer à 6,3 et je vais prendre le parti pris d'être peut-être légèrement sans axe. Musique Je suis parvenu non sans mal au bord de cette mare. Aujourd'hui, j'avais les bottes, et même avec les bottes, il y a un endroit où j'ai dû faire du mi-tour. J'ai même cru que je n'arriverais pas à atteindre cette mare. J'y suis arrivé, mais je sais que le chemin qui m'attend peut aussi présenter d'autres difficultés, mais en attendant, j'y suis, et cette mare va probablement être le dernier lieu pour la sortie du jour. J'ai déjà repéré une première image, et je pense qu'il va y avoir encore au moins une. Je me mets en place pour la première photo. Le sujet de cette nouvelle image, c'est le tronc du chêne que vous voyez juste derrière moi. Je n'ai pas essayé d'avoir l'arbre dans sa globalité, mais je voudrais juste l'avoir en partie, et un petit peu dans son environnement, parce que je trouve qu'au niveau des couleurs, de la mousse sur le tronc, des couleurs des herbes un petit peu jaunes qui sont derrière, je trouve ça plutôt sympa. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Voici la scène que j'ai composée. Vous pouvez voir que j'ai mis l'arbre sur un peu plus à droite de l'image, pour profiter un petit peu plus de ces bouquets un petit peu jaunes derrière. Il y a la lumière qui vient un petit peu sur le dessus, et qui vient faire ressortir un petit peu ces mousses sur le tronc, et c'est ce que je trouvais plutôt sympa. J'ai un petit bout de ciel derrière, est-ce qu'il va être gênant ou pas ? Je verrai. Est-ce que j'aurai besoin de recadrer un petit peu comme ça ? Je ne sais pas encore. Je prendrai la décision au moment du développement. En ce qui concerne les réglages, je suis à 6'3'. L'objectif, c'est de ne pas avoir un fond trop net, légèrement flouté, qui va limiter un petit peu les détails qu'il y a dans cette scène, et qui va d'autant plus mettre le tronc en avant. Je suis au 20ème à ISO 200. Et au niveau de l'historien, je suis plutôt comme ça. Et écoutez, je vais profiter d'une petite accalmie au niveau du vent. J'ai fait le plouin bien sûr sur le tronc, pour prendre une image. Musique Ce n'est pas parce que le thème de cette sortie, c'est la photo de détail, que je vais passer à côté d'une photo un petit peu plus, d'une vue d'ensemble. Je vous montre ce sur quoi je me suis arrêté. Il s'agit de cette marque, je trouve en termes de couleurs ce matin, c'est plutôt sympa. On a ces arbres qui viennent sur l'eau, on a les herbes jaunes, et le reflet de ce ciel gris qui donne une teinte un petit peu, je n'arrive pas trop à définir, mais qui est assez intéressante. Alors, en ce qui concerne l'image, je me suis installé comme ceci, et donc une vue un petit peu plus générale. J'aime bien la ligne qui nous emmène au fond de la marque, encadrée par ces deux bouquets d'herbes. Alors, petite difficulté en ce qui concerne l'exposition. J'ai un ciel ici qui va s'avérer être très clair. Alors, ce que j'ai fait, je vais faire un bracketing d'exposition. Donc, j'ai réglé mon appareil pour qu'il prenne trois vues, une légèrement sur-exposition, une exposition normale, et une autre légèrement sous-exposée. Si je quitte mon menu, je retrouve ce réglage ici dans ma vue. Si j'appuie sur mon déclencheur à mi-course, il m'affiche la première vue sous-exposée, et il va prendre trois vues, comme ça, avec la dernière, avec une exposition normale. On va regarder ça. Retardateur de deux secondes, il va prendre trois vues. Regardons d'un petit peu plus près. Ça, c'est la dernière vue, celle sur laquelle je suis censé avoir le plus de détails au niveau de mes herbes. Le ciel, quant à lui, est complètement cramé. Ça, c'est la deuxième vue, une vue intermédiaire. Le ciel est encore bien sous-exposé. Et ça, c'est la troisième vue. Le ciel n'est plus trop sous-exposé pour une bonne partie. Est-ce que ça va être assez ? Je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais revenir ici, et je vais demander un décalage un tout petit peu plus prononcé. Et je vais reprendre une nouvelle série de trois images. Voilà mes trois photos. La dernière avec le plus de détails dans les ombres, celle intermédiaire, et l'autre un peu sous-exposé pour récupérer un petit peu de détails dans le ciel, qui est encore bien blanc. Je pense qu'il sera possible de récupérer cette légère surexposition du ciel au moment du développement. Écoutez, je vous montre le résultat. C'est la fin de cette sortie au cours de laquelle vous l'avez, je l'espère, pu voir qu'il était tout à fait possible de faire des sorties photos dans des conditions moyennes et quand même de trouver des choses intéressantes. J'espère d'ailleurs que les photos sont réussies. La photographie de détails est vraiment une bonne alternative justement quand les conditions ne sont pas idéales et ça permet aussi de changer un petit peu son regard et d'affiner encore son sens de l'observation. Je vous recommande très fortement la pratique de cet exercice. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part en utilisant les commentaires. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime dessus. Si vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, regardez les autres et si elles vous plaisent, abonnez-vous. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501